Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Lorsque j'étais jeune, étudiant en conservatoire de musique, mon professeur me faisait jouer au début de chaque cours une gamme suivie d'un arpège. Le but de cette pratique était d'abord de prendre contact avec l'instrument, c'est un peu comme lui dire bonjour, d'effectuer un échauffement physique, de mettre en route l'écoute et d'activer la mémorisation des sensations de chaque note. Dans ces 48 leçons pour faire de vous des pros de la scie musicale, vous avez déjà à votre disposition des tutoriels d'exercice de gamme, des vidéos de gamme majeure et mineure et des exercices d'arpège. L'objectif principal de cette pratique est de vous familiariser avec les différents intervalles qui séparent chaque note, autrement dit, d'apprendre à jouer juste. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous propose des gammes majeures suivies immédiatement des arpèges correspondants. L'objectif principal n'est plus seulement de travailler les différents intervalles, mais à la manière d'un sportif ou d'un artiste de cirque, de vous échauffer et de vous préparer à jouer les morceaux que vous allez éventuellement pratiquer ensuite. Je m'explique. Imaginons que vous devez jouer un morceau en mi-majeure avec 4 dièses à la clé. Jouer la gamme et l'arpège correspondant avant de pratiquer le morceau vous placera non seulement dans la juste tonalité, la bonne justesse, mais également dans la bonne couleur, car à chaque tonalité correspond une couleur. Vous verrez que jouer votre morceau ensuite vous paraîtra beaucoup plus naturel et plus facile. Voici donc les audios accompagnés des partitions de 9 gammes et arpèges majeures. J'ai choisi dans un ordre montant les tonalités les plus courantes de 0 à 4 dièse et de 0 à 4 bémol. Vous avez donc dans l'ordre ré majeur, du dièse, mi bémol majeur, 3 bémol, mi majeur, 4 dièse, fa majeur, combien ? Faites vos revisions, à bémol, sol majeur, à dièse, la bémol majeur, 4 bémol, la majeur, 3 dièse, si bémol majeur, 2 bémol, et do majeur, rien du tout. La gamme vous est jouée sur une octave et l'arpège jusqu'à deux octaves. Choisissez la tessiture qui vous convient, celle qui est jouée, celle d'une octave plus bas ou d'une octave plus haut. Ne pensez surtout pas que vous devez réussir à jouer dans la tessiture qui vous est présentée pour mener à bien l'exercice. Choisissez votre tonalité. Les exercices sont entrecoupés d'une pause auto afin que vous puissiez bien les différencier. Une longue note suivie de quatre pulsations est jouée afin de vous permettre de commencer sur la juste note et avec la bonne pulsation. Bon, assez parlé, c'est à vous maintenant. Je vous souhaite un bon travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501